Merci beaucoup. C'est encore plus fleuri en français. Merci, merci vraiment beaucoup. Restons là-dessus. J'aimerais avoir une réaction un peu plus développée. Il est question beaucoup dans ce livre de spectacle. Là, on a assisté à un spectacle aussi. Et on a assisté à un spectacle aussi à travers la lecture de Didier Sandr. Comment l'avez-vous vécu? 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 Alors en fait, j'ai suivi le texte directement en anglais, mais j'ai été bluffée par la beauté et toute la verve de la lecture de Didier, la manière dont il a donné vie à ce texte. Et d'ailleurs, sachez que mon fils va avoir 16 ans cet été, donc effectivement, quand moi je lis ce passage-là aussi pour des lectures en public, mon fils me dit souvent, mais en fait, ce père, c'est toi, c'est toi papa. Alors que moi, quand j'ai écrit le roman, j'avais plutôt tendance à m'identifier à Rob, mais en tout cas, maintenant, à chaque fois que je me mets un peu en colère et que je dis à mon fils, bon, allez, monte faire tes devoirs, ou ce genre de choses, il dit, ah, papa, tu fais ton Jimmy, là. His party piece, actually, he does a very cruel and very accurate impersonation of me giving a reading from that section of the book. If he was here now, he would want to do it for you, but I must bring him next time. Oui, la lecture, enfin, Didier a joué ça de façon très forte et très cruelle. C'est une drôle d'incarnation de moi en train de lire ce texte, en tout cas. On a tous ri. Je voudrais juste savoir, est-ce que vous vous marrez autant lorsque vous écrivez? Yes, yes, I do, yeah. I mean, I suppose, particularly with a book like this where, you know, I try to have each character have a kind of soundtrack. Because it is a book about music. And I thought that Jimmy would have these kind of symphonic flights of anger that become, as Robbie says, Wagnerian or, you know, larger than life. And he did, yes, he did make me laugh as I wrote him. His kind of ridiculousness and then his universality. Everybody seems to have had a dad who talked like that or who thought it was his duty to lose his temper in that way. So, yeah, I mean, if I find it funny, then there's some chance that the reader might. Alors, oui, bien sûr que ça m'a fait bien rire de pouvoir écrire ce passage. Mais en fait, j'ai vraiment beaucoup travaillé à la bande originale que j'avais un peu envie de créer autour de mes personnages. Puisque ce livre a pour thème principal la musique. Et donc, pour Jimmy, je voulais ces espèces de colères un peu symphoniques, des grandes colères wagneriennes. Et donc, effectivement, il m'a fait rire pendant que j'écrivais. Enfin, c'est son côté un peu ridicule qui me faisait rire. Mais pour moi, il incarne un peu cette universalité de la figure paternelle qui prend très à cœur de, une fois de temps en temps, de pouvoir un peu perdre son sang-froid. Et donc, je me suis dit, bon, s'il me fait rire, moi, il y a de fortes chances qu'il fasse lire le lecteur aussi. Et c'est aussi, en essence, c'est un livre qui est un livre qui se trouve sur les jeunes. Vous rencontre des jeunes qui se trouvent en les années 80 qui se trouvent en partie un groupe et en partie un groupe. Et puis, en la deuxième partie, vous rencontrez les jeunes maintenant. Donc, c'est un livre de mouvement de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Mais une de la chose de l'enfant 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 de l'enfant, c'est le fait que quand vous êtes 17 ou 18, comme Robbie, est là, vous pensez, vous pensez, vous le trouverez. Vous savez-vous, vous pensez, vous avez des réponses, et que ce que votre père, mère et Acrosse, laانse, les enfants, les Français, les enseñes ont. Et si jamais la psy flagship soit interaction par des thoughts,似-관ne-se intéressants. Et si jamais le monde fuient à l'enfant de personnes qui nous, vous-même kontrollé vos âgudes. Quindi, vous connaissez- Vitamin de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Je dormirí dans l'enfant de l'enfant de l'enfant. Que le processus de l'enfant peut sunglasses soient les âgées, en trainant de magnes et les âges all-ofczasies. Donc, c'était une nostalgie pour ce sens de « je sais tout et toute autorité » c'est ridiculeux. Un autre thème du livre c'est aussi la jeunesse. Il s'agit de jeunes adolescents qui se rencontrent dans les années 80 et vont finir par former un groupe ensemble. Ça, c'est la première partie du livre. Dans la seconde partie, on retrouve ces mêmes personnages à l'heure d'aujourd'hui. Donc, quelque part, il y a un mouvement dans le livre de la jeunesse, de l'adolescence vers l'âge adulte. Et la jeunesse, c'est un peu ce moment de folie. Quand on a 17 ou 18 ans, on est vraiment contre toute forme d'autorité. On trouve toute forme d'autorité absolument ridicule et on pense avoir réponse à tout. Les parents, les enseignants, etc. ont forcément tort. Mais il faut quand même reconnaître que c'est agréable d'être jeune et que, finalement, l'âge adulte, c'est peut-être ce processus qui nous fait, petit à petit, perdre cette folie anti-autoritaire. J'ai lu qu'à vos yeux, ou plutôt, je devrais dire, à vos oreilles, la musique surpasse tout. Est-ce à dire qu'on est frustré quand on écrit ? Autrement dit, pour le dire en une formule, vous auriez préféré être rocker ? Non, parce que je pense que ce qu'on a fait des writers et des musiciens qui font est vraiment interrelaté. Je pense qu'ils sont des activités. Les mots sont des mots avant qu'ils sont des mots. et, vous savez, une chose que j'ai été vraiment frustré par, en ce moment-là, en ce moment-là, aujourd'hui, c'est que quand prose est brought to life en une façon que honne ses sounds, vous connaissez ce que c'est ce que c'est, même si vous n'entendez la literal meaning. Donc, je vais toujours construire mes livres en ce façon. Je pense à la façon que les musiciens pensent à organiser une piece de musique de différentes chapters are in different keys. Some are major, some are minor. So, you know, I want the prose to have musicality, and if it doesn't, I feel something is wrong with it. Like, my ultimate activity at the end of every session of writing is I would print out what I've written just now and walk up and down my office reading it aloud, because if you can read it aloud and the words seem to float, well then it's on its way to being finished. And conversely, no matter how perfect it looks on the computer screen, if you read it aloud and you falter, then there's something wrong with it and you need to look again. So, I think the writer and the musician both need to learn to use the ear more than the mind. words Aurélie travaille beaucoup Alors, en fait, pour moi, le travail de l'écrivain et le travail du musicien, c'est un petit peu la même chose parce que les mots sont avant tout des sons et d'ailleurs en écoutant Didier, en voyant cette prose venir à la vie par les sons je me suis rendu compte que même si je ne comprends pas forcément la langue le ton et la musicalité m'aident beaucoup à comprendre ce dont il s'agit et donc j'ai construit vraiment mon livre de cette façon là mais c'est un peu comme un musicien qui écrit de la musique il y aura différents mouvements et puis chaque mouvement sera dans une clé différente ou en mode mineur, en mode majeur et vraiment ce qui m'intéresse c'est la musicalité dans la prose et d'ailleurs à chaque fois que j'ai terminé une session d'écriture j'ai pour habitude d'imprimer ce que je viens d'écrire et puis je me mets à me promener dans mon bureau et je lis ce que je viens d'écrire à voix haute et si les mots semblent couler et si la lecture est vraiment fluide et sonne bien à mon oreille alors c'est que j'ai vraiment terminé mon passage et je peux considérer qu'il est vraiment terminé et vraiment donc auteur comme musicien l'important c'est l'oreille avant tout Just one other thing about music I was reading recently it's a fascinating thing about the early history of music we know that in the classical world in the ancient Greek world poetry existed before music did and for a long long time there was the notion of words literature as culture but the guys who went around telling these stories and sagas didn't write them down it was an oral culture and there's evidence that music evolved as an age memoir they realised it's a bit easier to remember that long complicated story if I put it to a melody so the evolution of music and poetry really come from the same root Oui donc je voulais juste rajouter une petite chose j'ai lu ça récemment en fait si on revient aux origines grecques et classiques de la musique et de la poésie à l'époque on était surtout dans une culture de l'oralité où donc la musique et la poésie avaient une place très importante et quelque part nos sociétés ont évolué mais la musique reste toujours la forme la plus simple à se rappeler parce qu'elle parle avant toi à notre oreille et c'est vraiment intéressant de se rendre compte que poésie et musique ont en fait les mêmes racines Et pour en finir avec ce parallèle il y a eu une réflexion que je me suis faite à la lecture à savoir que contrairement aux membres du groupe que vous avez créé l'écrivain est seul puis l'écrivain est seul donc puis je suis arrivé à la fin et lorsque j'ai lu les remerciements je me suis dit que peut-être que l'écrivain n'était pas si seul que ça Lorsqu'on voit les remerciements les nombreux remerciements on peut imaginer que l'image de l'écrivain solitaire n'est pas tout à fait exacte Oh, je pense que c'est vrai that's never been true really I mean there is a solitude involved in writing you know at some point you've got to go into a room by yourself and switch on the computer or open the notebook et cette partie de la créative processus est solitaire et doit être. Mais au même temps, je pense que un writer doit avoir une connection avec le monde, sinon il n'y a rien à écrire. Vous endrez-vous writing des novels sur des misunderstood, lonely novelistes et personne ne veut les lire. Donc, j'aime travailler collaboratifs avec des musiciens et des théâtres. Je l'enseigne à l'Université d'Irlande. Je pense que c'est vraiment important que vous ayez un lien dans le monde parce que la littérature doit être sur quelque chose. Pour moi, ce n'est pas suffisant que c'est magnifique en soi. Il doit dire quelque chose à l'audience ou à l'écriture sur leurs propres vies. Et ça vient de l'écriture qui a un connexion. Alors effectivement, l'acte d'écriture en lui-même est un acte très solitaire. Il faut s'enfermer dans une pièce, allumer son ordinateur ou ouvrir son carnet pour écrire. Donc effectivement, cet aspect du processus créatif est très solitaire. Mais pourtant, un auteur doit être vraiment connecté avec le monde dans lequel il vit. Sinon, il n'a plus aucune source d'inspiration ou alors ses œuvres deviennent vraiment très ennuyeuses. D'ailleurs, moi, j'adore vraiment collaborer avec les musiciens, avec les gens du théâtre aussi. J'enseigne aussi à l'université en Irlande. Et vraiment, pour moi, c'est important d'avoir cet ancrage dans le monde parce que le monde n'est pas seulement beau ou l'écriture n'est pas seulement belle. Il faut aussi qu'elle raconte quelque chose au public. Et donc, en ça, l'auteur n'est pas solitaire. On est pris par le temps. Il s'agit d'un marathon. En plus, Joseph O'Connor est attendu bientôt à la radio sur France Culture pour tout vous dire. Donc, on va pénétrer dans le livre lui-même. Est-ce que cette idée de faire la genèse et la vie d'un groupe jusqu'à sa fin, etc., est-ce que ça a obéi un déclic ? Enfin, pour le dire plus simplement, d'où vous est venue cette histoire et pourquoi maintenant ? C'est toujours la question qu'on peut se poser. Pourquoi maintenant ? Est-ce que il y a quelque chose ? Ça a sort of sparked off the book. I could probably date it to a particular moment. In fact, I've always loved music. You know, it's been part of my life since I was a young child. My family are musical. My sister Sinead is very well known, obviously, as a singer. And music's been part of all of our lives. About four years ago, I was in New York. And I was teaching there for a term. And I was also writing a weekly column for a newspaper in Ireland. So, say, on the Wednesday of this week, I went to see a great heroine of mine, the great Patti Smith, playing live in New York. And so I wrote a review of the concert as my column in the paper that Sunday. I'll tell you the rest in a minute. Alors oui, effectivement, il y a bien eu quelque chose qui a lancé, déclenché tout. Enfin, mon envie d'écrire ce roman. Il y a un moment bien spécifique. En fait, il faut savoir que moi, j'adore la musique. Elle fait vraiment partie de ma vie depuis toujours. Voilà, notamment aussi à travers ma soeur, Shinette, qui est très célèbre. Et qui apparaît dans le livre. Et qui apparaît à un moment dans le livre. Et donc, il y a quatre ans, j'étais à New York et j'avais un semestre d'enseignement là-bas. Et j'écrivais également une petite brève dans un journal toutes les semaines. Et un jour, j'ai vu Patti Smith en concert. Et donc, j'ai écrit mes impressions sur ce concert dans ma petite colonne hebdomadaire. Et je vous raconte la suite dans une seconde. Donc, le following morning, Monday morning, je viens de travailler dans le college en New York. Et il y a un email de l'éditeur de la newspaper en Dublin qui disait que, parce que de Twitter et Facebook et de tout ça, nous avons eu un email de quelqu'un qui dit qu'elle est Patti Smith. Et elle a lu votre revue dans la paper yesterday. Et elle a voulu en toucher. Donc, je suis convincée, c'est ma oldeste friend, vous savez, playing a practical joke on me, parce que tous mes amis, je connais Patti Smith, mais je cautiously disait, OK, send it. So, this email comes, dear Mr. O'Connor, thank you very much for the lovely review of my show. Sometime when I'm in Dublin, we must have a cup of tea. So, I email back and I say, well, I'm actually in New York at the moment. I'm 20 blocks from your house. And she emails back and says, OK, come round this afternoon. Oui, donc, le lendemain, le mardi, je retourne travailler. Et puis là, il y a le responsable du journal qui m'écrit et qui me dit, écoute, voilà, maintenant, tu sais, il y a Twitter, il y a Facebook, tout ça. Et figure-toi qu'on a reçu un email de quelqu'un qui se dit être Patti Smith et qui aimerait vraiment beaucoup te rencontrer. Alors, moi, d'abord, j'ai vraiment cru que c'était un vieux pote à moi qui me faisait une mauvaise blague. Donc, j'ai lu le mail un peu suspicieux. Et puis, bon, voilà, on me disait, merci beaucoup, Mr. O'Connor, d'avoir écrit ces merveilleux commentaires sur le concert, etc. Écoutez, peut-être que la prochaine fois que je viens à Dublin, ça pourrait être sympa qu'on se boive un thé ensemble. Et là, du coup, je réponds quand même à ce mail. Mais en fait, il se trouve que je suis moi-même à New York, je suis à quelques pâtés de maison de chez vous. Et là, Patti Smith me répond, bon, très bien, venez boire le café à la maison. So, it was the day before Christmas Eve. I bought a large, big bunch of lilies, because I know Patti Smith loves lilies. And I walk up the steps of the house, and I knock on the door, and until the moment the door opens, I'm still convinced this is going to be one of my old college friends. But the door opens, and it's Patti Smith. And she doesn't say anything. She steps into the porch and puts her arms around me. And I stood there in her arms with the snow falling, and I thought, I have to write a novel about this. Oui, donc c'était la veille du réveillon de Noël, et j'étais venue avec un énorme bouquet de lisses, parce que je sais que Patti Smith adore les lisses. Et donc, me voilà en train de frapper à la porte, et jusqu'au dernier moment, j'ai vraiment cru que c'était un vieux pote qui allait ouvrir la porte. Et en fait, non, non, pas du tout. La porte s'ouvre, et c'est bien Patti Smith. Elle ne dit rien, elle s'avance vers moi, elle me prend dans ses bras, et moi j'étais là, dans les bras de Patti Smith, sous la neige, et je me suis dit, non mais là, il faut vraiment que j'écrive un bouquin. Et on retrouve Patti Smith dans le livre, bien évidemment. Yes, I mean, that moment is fictionalized in the book. But what I mean is, a novel about the importance of music in our lives, which is, it goes so much more than just being an entertainment, although it is that. But music is our soundtrack. It's like how I remember who I knew when I was 15 or 16, how I remember my friends, and how all of us remember the first time you fell in love, the first time your heart was broken. You know, it's no accident that at major moments of our lives, weddings and funerals and all of these events, there is always music. there's nothing more powerful than music in terms of how we tell our own stories to ourselves, how we make sense of a life. It's often to do with the music we were listening to at the time. And I couldn't really think of a music novel that was about that particular subject. subject. So I thought I'll go home. I'll say goodbye, Patty. I'm off now. Au revoir. and I'll go home and write Maintenant ou Jamais. Yes, it's true that this moment has been put in fiction in the book. And, for me, it's really about the importance of the music in our lives. Like it can allow us to remember an friend that we had at 16 or 17 years old, like it also allows us to remember our first pain of heart. It's kind of incredible that there is always a music at the moment importants of our lives. And, for example, also in the marriage or in the enterments. And I really think that there is nothing of more powerful than the music because it's it that it allows us to tell our own story of our lives. And so, yes, I concluded my meeting with Patty Smith in saying, well, au revoir, I think I'll go home and write a book. Alors, les personnages sont fictifs, qu'il s'agisse de Francis, Fran ou qu'il s'agisse de Rob. Alors, deux questions pour le prix d'une. D'une part, d'où viennent-ils ? Est-ce qu'ils sont faussement fictifs ? Est-ce que vous les avez rencontrés ? Est-ce que ce sont des... Ou vous les avez fabriqués de toutes pièces ? Et d'autre part, pourquoi avoir choisi comme narrateur le guitariste et non pas le... celui qui aurait pu être le héros, c'est-à-dire Fran, la star ? Est-ce qu'il s'agisse ? Well, the book sort of offers itself as a memoir. I mean, the kind of set-up of the book is that Rob has been commissioned by a publisher to tell the story of this band. and the reason I went with him was really he chose me. I mean, I don't think that novelists do choose their subjects. I think you just listen and the character comes to you. And so I had Robbie's voice in my head as being the member of this band who wasn't particularly musically talented in the way that Fran is, but who most wanted to be a rock star. Fran is rather afraid of fame and he quite correctly predicts as a young, as a boy, as a teenager, that fame would be very destructive to him. But Robbie is every kid who ever wanted to be famous and he doesn't realise how dangerous it is. So I thought that I would allow Robbie to kind of discover things about himself in the course of writing the book. The conceit that I had for it is that Robbie is that it's a book it's a story told by someone who doesn't want to tell you their real story. You know, I think Robbie uses irony and humour to conceal a much darker and sadder story, but that the reader after a while begins to see through it. And the book finishes, as you know, with an enormous act of love and solidarity and friendship that Robbie has not foreseen. And somehow that sort of fixes things in his life. I think he's quite a damaged man who's figured out that if I'm funny nobody will ask the more difficult questions. Sorry for going on at such length. It's one cliche about Irish people that's true. You know, we just never stop talking. En fait, ce livre se va avant tout être les mémoires de Robbie puisque c'est un travail qu'on lui a commandé, que lui a commandé un éditeur. Et alors, en fait, je pense que c'est plus Robbie qui m'a choisi moi plutôt que moi je l'ai choisi. À mon avis, les écrivains choisissent pas vraiment leur personnage. c'est plutôt vous écouter la voix de ces personnages et ils viennent à vous. Et donc, voilà, moi c'est ça qui s'est passé. J'avais vraiment la voix de Robbie qui me montait en tête. d'ailleurs, à la base, Robbie, c'est pas un musicien particulièrement talentueux, mais il sait d'emblée qu'il voudrait vraiment être une rock star, contrairement à Fran qui est beaucoup plus exubérant, mais qui, dès le début du roman, craint vraiment la célébrité. Et d'ailleurs, c'est lui qui va réussir à, qui va prédire dans le roman toute la dangerosité du Star System. Et effectivement, donc, Rob, lui, voulait être célèbre et quelque part, c'est donc l'histoire de quelqu'un qui raconte une histoire qu'il n'a pas envie de raconter pour diverses raisons et donc qui s'en remet très souvent à l'humour, mais pour cacher une histoire bien plus triste et bien plus sombre que celle qu'il croit être en train de nous raconter. Et d'ailleurs, je pense que le lecteur est bien conscient de ça. Et à la fin du roman, il y a cet acte inconditionnel d'amour, de solidarité et d'amitié, mais qui vient quand même d'un homme extrêmement brisé, extrêmement cassé. Et voilà, il y a un jeu de voix aussi. Il y a les voix de divers personnages qui interviennent. Non, c'est juste une remarque. No, one other thing, just about Robbie and the structure of the book. I mean, just as a reader, I like books that leave something for you to do. You know, books that sort of tell you everything. I find the experience is a bit like being at a lecture or, you know, sitting in the congregation with the novelist as the priest. but books, a novel that leaves something for you to figure out, I think, acquires a kind of three-dimensionality. You know, it becomes very involving for the reader. So I thought I would try and do it in such a way that Robbie thinks he's telling one story but the reader begins to figure out that there's another story trying desperately to sort of break out through his humorous and ironic sentences, you know, so that hopefully the book would be involving them. Yes, I wanted to tell you something about Robbie and the structure of the novel. In fact, I don't like the books who tell you and who leave no place to their readers as if the romancer was a kind of supreme so I like to leave your part to play. It's what will give the third dimension a little bit of the novel it's to have a lecturer who is involved and so Robbie thinks to be trying to raconter a certain story but in fact the lecturer is very aware of the real story that he is trying to raconter and this lecturer is perfectly to discerner in fact what's 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 behind the humor of Robbie. Effectivement. It's difficult to define your novel without flattery we can talk parler de romans d'apprentissage on peut parler de romans d'amitié on pourrait même parler de romans d'amour si je vous ai bien lu. Yes it's tremendous good value I must say I don't know how it manages to do all of those things and still be only 15 euros or whatever it is. Voilà ça c'est une bonne affaire à faire si mon roman c'est tout ça ça ne coûte que 15 euros c'est vraiment une super affaire profitez-en It's a miracle It's a miracle music so you have to decide it's not really going to be that because somebody has already done that what is the point of writing a novel about a great Dublin soul band because it would be like doing a cover version of Aretha Franklin's Respect We already have one that's perfect So I thought that rather than it be a novel about a rock band that it's a novel about this group of people who Robbie does not realise are actually being brought together because of him. I mean he's the only reason despite not being a very good musician he's the only reason why this band ever happens so that it would be much more a novel about somebody learning something about himself. Oui donc il faut prendre certaines décisions quand on décide d'écrire un roman et donc moi je voulais faire très attention quand même c'est vrai que les romans qui traitent de groupes de musique ou de la musique en général en tout cas sont vraiment pléthores et il y en a de géniaux comme celui de Denis Cornby par exemple. Donc moi je voulais pas faire la même chose parce que ça a déjà été fait et ça a été très bien fait donc j'allais pas une fois encore raconter l'histoire d'un super groupe d'Ublinois en fait ça serait faire ce qu'on appelle en musique une reprise tout simplement. Non moi je voulais écrire en fait sur un groupe de gens qui auraient été amenés à être ensemble uniquement, enfin grâce et uniquement grâce à Robbie finalement alors que lui ne se rend pas du tout compte de ça. Et je voulais du coup écrire l'histoire de quelqu'un qui apprend quelque chose sur lui-même. Et puis je voulais faire ce qu'il y a un autre chose que je voulais faire en fait, c'est que je voulais faire en fait que je ne sais pas ce que je voulais faire en fait, c'est que Robbie et Trez, le girl que tu mentionais dans ton introduction, c'est la gare de la band, c'est la violiniste, c'est très beau, c'est très smart. Et quand Robbie and Trez are 17, he falls head over heels in love with her and she says, well look, we'll be friends, I don't think about you in that way, but let's be friends. And she is probably the one person in the history of the world who actually meant that, so all the way through the core of the book, there's this friendship between Robbie and Trez, which I thought it would be interesting because it isn't romantic, it isn't sexual, so could a man and a woman who go through marriages and partnerships and children with other people, all of that, could the relationship sustain from teenage years all the way into their 50s and Robbie realises, I think towards the end of the book, the massive, massive love that this woman has had for him and that she's kind of been looking out for him every single step of the way and that his life would have been really much poorer without her, so it's a different kind of love story, I suppose. Oui, il y a autre chose que je voulais dire, quelque chose que j'ai fait qui n'a, je pense, pas été fait, en tout cas pas de cette façon-là, peut-être que si, mais tout à l'heure vous parliez de Trez dans votre introduction, donc effectivement il y a cette histoire entre Robbie et Trez, Trez est une fille magnifique qui joue merveilleusement bien du violon, elle est très intelligente et Rob la rencontre quand il a 17 ans, il est tombé perdument amoureux d'elle et elle lui dit non mais écoute, moi je préfère vraiment qu'on reste amis et je pense que c'est vraiment la seule personne au monde qui ait jamais été entièrement sincère en disant ça, elle le pensait vraiment vraiment sincèrement puisque alors que l'histoire se poursuit, l'amitié entre Rob et Trez ne fait que se renforcer et c'est une amitié qui n'a jamais de sous-entendu sexuel ou voilà, sous couvert d'une histoire romantique, vraiment il n'est pas du tout question de ça, je voulais justement traiter de la question de l'amitié entre un homme et une femme, une fois qu'on a connu diverses relations, le mariage, les enfants, etc., comment est-ce qu'il est possible de garder une amitié aussi pure de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte et je pense que voilà, au fur et à mesure du roman, Rob se rend compte à quel point cette femme débordait littéralement d'amour pour lui et que sa vie aurait été bien plus triste et bien plus pauvre s'il ne l'avait pas connu ou s'il l'avait connu autrement. Je voudrais pour terminer, hélas déjà, vous lire le témoignage d'un lecteur que j'ai repéré sur internet et qui concerne votre pays, l'Irlande, auquel le marathon est consacré. Et cette personne vous contredit. Elle a assisté à une de vos interviews, de vos entretiens, dans lequel vous disiez que vous préfériez parler de littérature en langue anglaise plutôt que de littérature irlandaise. Et elle s'assure en disant « Maintenant ou jamais » est un roman irlandais plein de rébellion et d'espoir, d'humour sarcastique et d'ironie qui se moque avec justesse et respect des stéréotypes et des caricatures. L'Irlandais lève facilement le coude. Ses batailles sont autant de force acquise. Il est têtu. Il s'emballe souvent avant de réfléchir. Il est adepte des causes perdues. Mais quand il donne... I feel like I'm on trial. On dirait qu'on est en train de faire mon procès. Mais quand il donne, c'est à 400%. Vous lui répondez quoi à cette lectrice ? Je suis très heureux que quelqu'un de vouloir quelque chose que j'ai écrit. Et, vous savez, le livre d'avis de la vue est seulement si voulant, quand il est terminé, que vous êtes un livre. Je me suis un livre d'avis de la vue. Mon livre d'avis de la vue est que... Il est très délire la décision de ne pas de faire le livre dans l'Irlande. Il y a une irishness en la background du l'histoire. Mais je suis resté sur les livres de l'Irish, qui sont donc pleins de stéréotypes. C'est une raison que je disais. Le point que j'avais mis en anglophone, ou anglophone anglais, c'est que je trouve, et vous trouvez que vous rencontrez tous les writers de l'Irish over ce weekend, il y a plus d'interesse entre les jeunes de l'Irish writers maintenant en anglais, américains, australian, south africans, indian writers qui write en anglais, far more than there ever has been in the past. I think Ireland is a far less insular place, culturally, than it has ever been before. I think that's really replenished and supercharged our literature with a kind of new energy. I think we've stopped recycling the images that we inherited from James Joyce. I find the young Irish writers that I work with in the university, so they're in their very early 20s, would genuinely think of themselves as world citizens and world writers. To me, that's a very healthy thing. Alors déjà, je suis très heureuse qu'elle ait apprécié mon travail et que ça les fait réagir de la sorte. Mais en fait, un roman, une fois qu'il est fini, il appartient un peu à tout le monde et tout le monde peut l'entendre et l'interpréter comme il le souhaite. Donc tous les points de vue sont vraiment les bienvenus. Après, voilà, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que délibérément, j'ai choisi de ne pas prendre du blain comme toile de fond du roman. Alors bien sûr qu'il y a une... que l'Irlande est là en arrière-plan. Mais voilà, moi, ça met un peu mal à l'aise tous ces romans irlandais qui peuvent être vraiment pleins de stéréotypes et je trouve ça tellement dommage. Alors effectivement, je parle de fiction en langue anglaise, mais bon, vous pourrez déjà vous faire une bonne idée de ce que ça donne du côté irlandais une fois que ce week-end sera terminé. Mais c'est vrai que si on regarde la fiction en langue anglaise, donc il y a la littérature américaine, indienne, sud-africaine, irlandaise, etc. Mais finalement, la littérature irlandaise, c'est... Comment je vais dire ? A refleuri en arrêtant de recycler de façon permanente son héritage joycien. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. La littérature irlandaise est vraiment très florissante actuellement et donc ça montre bien que c'est une forme littéraire en bonne santé. C'est parfait comme dernier mot d'une entrevue trop courte, bien sûr. Mais... Oh, merci. I'm going to go and get drunk and start to fight now. On va pouvoir y aller. Et lever le coude. Je vous rappelle que vous devez intervenir à la radio. Merci. Merci à Didier Sandre et merci à Aurélie. Merci à Didier Sandre et merci à Aurélie. Merci à Didier Sandre et merci à Aurélie.